bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre zoé et moi que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi vous avez également nos petits posts tous les jours sur instagram et qu'est ce que j'oublie le live du mardi soir de 9 heures à 10h30 lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de décembre on va pas parler de du soleil votre maître je suis désolé mais il ya quand même deux événements dans le ciel de ce mois qui sont importants même très important c'est l'entrée de jupiter et de saturne en même temps dans le signe du verso autour du vin et ce signe du verso étant votre signe opposé mais complémentaire il gère vos rapports avec les autres avec le monde en général il gère vos associations vos unions les rencontres que vous pouvez faire les accords les désaccords et les procès les divorces enfin voilà c'est un gros secteur parce que c'est un secteur angulaire et donc il gère des événements importants de votre vie l'arrivée de saturn et jupiter comment dire les deux planètes sont contradictoires il y en a une qui pousse à élargir à comment dire effacer les limites les frontières à amplifier et puis il y en a une autre qui fait le contraire c'est saturne elle restreint elle ralentit alors que jupiter accélère elle vous oblige à rester dans la réalité un le réel alors que jupiter va vous emmener dans des choses idéales donc il va falloir que vous fassiez vous même le juste milieu entre ces deux tendances bon certainement que vous aurez peut-être de la colère ou quelque chose contre contre le monde extérieur qui vous dictera sa loi avec saturne et même avec jupiter donc bon je ne sais pas comment vous allez vivre ça mais ça peut aussi bien être très positif que vous posez problème sur le plan associatif par exemple on va parler de mercure maintenant qui gère votre quotidien dans tous ses aspects donc mercure se trouve à peu près jusqu'au 20 en sagittaire donc elle est en très bon aspect avec le lion 1 ce sont deux signes de feu donc vous allez dans le même sens vos pensées sont positives aux paroles sont positives votre manière d'exprimer vos idées vos opinions et positives enfin bref vous allez certainement vous attirer une petite cour autour de vous des gens qui seront d'accord avec vous et et qui apprécieront ce que vous direz vous serez écouté un quoi que vous ayez à dire même si vous racontez tout simplement votre quotidien on appréciera la manière dont vous le racontez en plus de ça pense que c'est le secteur le plus créatif de votre zodiac le sagittaire donc vous aurez des idées vous serez créatif et pour cela aussi on vous complimentera en revanche après après le vin mercure sera en capricorne donc c'est quand même moins gai c'est moins convivial que le sagittaire et on peut se demander si vos fêtes ne seront pas un petit peu décevantes dans la mesure où vous ne pourrez pas faire ce que vous avez envie de faire ou alors vous serez entouré de personnes qui vous seront pas indifférentes mais voyez vous trouvez vous sera le le cercle habituel il n'y aura rien d'excitant rien de nouveau bon sauf que jupiter et saturnes vont quand même si vous êtes du premier des camps un petit peu pimenté votre fin d'année un on en reparlera en ce qui concerne vénus votre planète d'amour bien elle est en scorpion jusqu'au 15 alors le scorpion c'est pas votre tasse de thé pas vraiment disons que c'est un signe très réservé très mystérieux or vous le lion tout est mis à l'extérieur vous donnez à voir vos qualités vos défauts enfin vous êtes en général un peu comme sur une scène de théâtre hors vénus en scorpion elle vous dit mais que nenni tu dois rester surtout donc sur le plan affectif tu dois rester réservé tu ne dois pas montrer ce que tu ressens et c'est de cette manière là que ça se passera bien avec la personne avec qui tu vis ou que tu vas rencontrer donc bon ça ne va pas durer ça va être très rapide et après le 15 vénus sera en sagittaire et là vous allez pouvoir vous éclater un une vénus du sagittaire elle elle ouvre toutes les portes elle elle efface toutes les limites et toutes les réserves que vous aviez auparavant vont disparaître au profit d'une comment dire d'amour joyeuse d'amour un petit peu voyez sans aucune comment dire sans aucun frein sans aucune restriction vous pourrez vous laisser aller à ce que vous ressentez voilà on en vient à mars maintenant qui est toujours aussi bien placé un par rapport à vous elle termine son parcours dans le deuxième décan et elle attaque le troisième décan où elle va rester jusqu'au mois de janvier alors donc elle est en très bon aspect avec vous elle vous incite à élargir votre périmètre votre champ d'action à en faire toujours plus quitte à vous fatiguer un quand même et à vous obliger à un moment ou un autre à ralentir mais vous n'en aurez aucune envie et étant donné que c'est un mars puissance 10 que vous recevez là un étant donné qu'il est la planète est dans un un secteur d'amplification un secteur jupité rien pour tout vous dire donc bon alors allez-y si vous avez des choses à mettre en route des décisions à prendre des voyages à faire bon si tant est qu'on puisse voyager en tout cas avec mars vous y serez poussé un vous aurez vraiment envie la volonté de d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte et bon de toute façon vous d'une manière ou d'une autre vous arriverez à à prendre des distances à à faire en sorte de comment dire de pouvoir vous vous doter de d'énergie qui vous permettront de faire exactement ce que vous voulez de n'en faire qu'à votre tête je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes que ce soit noël ranouka ou évidemment la nouvelle année je vous attends sur le 32 10 ou sur rtl.fr voire sur le site du figaro tv magazine excellent mois de décembre vous